Dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre comment le pancréas va être informé de la glycémie et aussi comment se fait le contrôle de la libération des hormones pancréatiques. C'est vrai que nous avons vu que l'insuline et le glucagon hormones pancréatiques étaient libérés selon que nous soyons en situation d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. La question qu'on va se poser, elle est très simple, comment le pancréas va pouvoir détecter qu'il y a des variations dans cette glycémie. Tout d'abord, un premier élément important, c'est qu'on peut tirer de ce graphique, c'est que vous voyez qu'en fonction de la concentration en glucose que vous avez ici en abscisse, on voit que vous avez ici une double entrée avec une double ordonnée ici, on a ici la concentration en glucagon, ici on a la concentration en insuline, en picogramme ici, en milligramme par îlot. Au niveau des îlots de l'anguérance, on a vu que c'était des structures qu'on pouvait trouver au niveau du pancréas et qui était responsable de la sécrétion endocrine, libération dans le sang. Eh bien, on constate qu'au départ, s'il y a très peu de glucose au niveau du milieu de culture, on voit que la concentration en glucagon est élevée. Plus la concentration en glucose augmente, ici sur l'abscisse, plus on voit que la concentration en glucagon, elle diminue. Au contraire, quand la concentration en glucose augmente, on voit que la concentration en insuline augmente. On peut conclure de cela que cette sécrétion, c'est une sécrétion qui est contrôlée. Quand la glycémie est faible, le glucagon va être fabriqué, ce qui aura un effet hyperglycémien qui fera donc remonter la glycémie. Et au contraire, quand la concentration en glucose est élevée, on constate que la concentration en insuline augmente, ce qui va avoir pour effet un effet hyperglycémien, et donc la glycémie va revenir finalement dans les normes qui sont celles qui dépendent effectivement de notre génétique au niveau du corps humain. Ici, un détail important concernant la structure, les structures que l'on peut observer au niveau du pancréas humain. Comme vous pouvez le constater ici, les structures observées vont l'être au niveau du microscope optique. On a fait un gros ciblement x400. Et ici, tout autour, on a déjà vu ce document. On observe les asinus, qui sont responsables d'une sécrétion exocrine, puisqu'il y aura la fabrication d'enzymes qui seront ensuite libérés au niveau de l'intestin, qui vont avoir une action pour favoriser la digestion. Et au centre, on peut observer les fameux zylodes de l'enguérance, qui au contraire vont avoir une action endocrine, puisque ce que vont fabriquer ces cellules sera libéré ensuite dans le sang. Vous pouvez observer une vascularisation qui est assez importante au niveau de ce pancréas. Et ici, vous avez, et bien, ils apparaissent en blanc, les canaux qui vont permettre de collecter les enzymes qui vont rentrer dans la composition du sucre pancréatique, ce qui sera responsable d'une action digestive, on en a parlé. Rentrons maintenant davantage dans le détail de ces différentes structures du pancréas. On a vu la position anatomique du pancréas, on a vu sa constitution, et ici, nous avons un détail, une coupe transversale de ce pancréas. Là ici, cet îlot de l'enguérance, on l'a observé au microscope, mais on peut observer des structures beaucoup plus fines, selon le mode d'observation. Ici, on a utilisé des anticorps anti-insuline, qui émettent une fluorescence verte, et on a mis aussi un anticorps anti-glucagon, qui émet une fluorescence rouge. Ceci va permettre tout simplement de repérer, au sein de l'îlot de l'enguérance, les cellules qui fabriquent du glucagon, et les cellules qui fabriquent l'insuline. Déjà, ce que l'on peut constater, c'est que les couleurs ne sont pas uniformes, donc on a une sorte de zonation, c'est-à-dire que tout l'îlot de l'enguérance ne fabrique pas la même hormone. Par exemple, si on s'intéresse aux anticorps anti-insuline, qui émettent une couleur, une fluorescence verte, on constate tout simplement que cette fluorescence verte va s'observer surtout au centre de l'îlot. Les cellules qui fabriquent l'insuline, qui sont situées au centre de l'îlot, vous les voyez ici, dans cette couleur verte principalement, on les appelle des cellules bêta des îlots de l'enguérance. Et les cellules qui sont ici, qui sont repérées car les anticorps sont fixés sur le glucagon, sont les cellules qui fabriquent le glucagon, on les appelle les cellules alpha, et sont situées en périphérie de l'îlot de l'enguérance. Donc à retenir ici, au centre, nous avons les cellules bêta fabriquant l'insuline, et en périphérie, on a les cellules alpha qui fabriquent le glucagon. Ce sont ces cellules qui vont en quelque sorte repérer les variations de la glycémie. Si la glycémie est faible, les cellules qui fabriquent le glucagon, les cellules alpha vont détecter cela et libérer le glucagon. Si au contraire, la glycémie est trop élevée, les cellules bêta qui fabriquent l'insuline vont repérer grâce à des récepteurs ces variations, cette hausse de la glycémie, et vont libérer en retour l'insuline, ce qui permettra de rétablir, de ramener la glycémie à des valeurs physiologiques qui sont chez l'humain aux alentours de 1 g par litre. Maintenant, intéressons-nous un schéma bilan permettant de mieux comprendre ce qui se passe en termes de régulation de la glycémie. Comme expliqué précédemment, cette glycémie est aux alentours de 1 g par litre et c'est la valeur de consigne que l'on peut trouver chez les humains. Cette valeur de glycémie, au cours de la journée, peut varier. Par exemple, prenons le cas, c'est après un repas. Après un repas, forcément, il va y avoir une perturbation de cette glycémie qui va être supérieure à 1 g par litre. En effet, selon les nutriments que l'on va consommer, certains riches en sucre, eh bien, on va avoir une glycémie qui va augmenter. Que va-t-il se passer alors ? Les îlots de l'enghérence du pancréas vont, eh bien, par l'intermédiaire des cellules alpha et beta, capter, vont servir de capteur et vont détecter cette variation de la glycémie. Ici, en l'occurrence, si la glycémie est plus élevée, il va y avoir une diminution de la sécrétion du glucagon par les cellules alpha et une augmentation de la sécrétion d'insuline par les cellules beta. Ainsi, on va retrouver, au niveau du sang, une forte concentration d'insuline qui va pouvoir, eh bien, agir sur différents organes, on va le voir. Où c'est que, justement, va agir cette insuline ? Elle va agir sur les organes effecteurs qui peuvent être des cellules quelconques, il va y avoir simplement davantage d'entrée de consommation de glucose. Les cellules du foie, eh bien, on va avoir une augmentation de la glycogénogénèse. Clairement, il va y avoir une augmentation de la constitution de réserve de glycogène et une diminution de la glycogénolyse. On augmente les réserves et on diminue la destruction de ces réserves. Les cellules musculaires vont, elles aussi, davantage faire entrer de glucose et de consommer. Elles vont aussi stocker du glucose forme de glycogène. Diminution de la destruction des réserves. Et les cellules adipèses, elles vont aussi stocker le glucose, augmenter la lipogénèse, c'est-à-dire l'augmentation, la constitution de masse graisseuse. Tout ceci, vous le constatez, va contribuer à une diminution de la présence du glucose dans le sang. Je vous rappelle que le glucose, pourquoi, eh bien, il est... pourquoi dit-on que le glucose, c'est dangereux, il y a trop dans le sang, parce qu'il est responsable de maladies cardiovasculaires, il va avoir les mêmes effets que la graisse, à savoir se déposer sur les vaisseaux et pouvoir parfois, malheureusement, provoquer des obstructions, à l'origine, eh bien, d'infarctus, par exemple. Tout ceci va avoir pour conséquence une diminution de la glycémie qui va ainsi revenir, on parle de rétroaction, à une valeur de consigne. Que se passe-t-il maintenant dans le cas inverse ? Imaginons qu'on va faire du sport, on a une glycémie de 1 g par litre, si on va faire du sport, eh bien, nos muscles vont consommer du glucose, la glycémie va diminuer. On sera en dessous de 1 g par litre. Il va y avoir encore une fois des capteurs, qui sont les îlots de l'enguerrance, et qui vont détecter qu'il y a un écart par rapport à la valeur de consigne qui est de 1 g par litre. Quelle est la conséquence de ça ? S'il y a moins de glucose, eh bien, les cellules alpha vont augmenter la sécrétion de glucagon. Rappelez-vous, le glucagon est une hormone hyperglycémiante qui fait remonter la glycémie. Les cellules bêta, elles, vont diminuer la sécrétion d'insuline et ainsi, on va se retrouver avec une forte concentration de glucagon dans le sang. Quelle est la conséquence de cela ? Eh bien, au niveau du foie, je vous rappelle que les cellules du foie sont les seules qui sont capables de libérer, de stocker et de libérer après le glucose dans le sang. Eh bien, ces cellules du foie, elles vont augmenter ce qu'on appelle la glycogénolyse. C'est-à-dire, eh bien, on va avoir une augmentation de la destruction des réserves de glycogène pour redonner du glucose qui sera libéré dans le sang. Et en même temps, il y a une diminution de la glycogénogénèse, c'est-à-dire la diminution de la construction de réserves de glycogène. Concrètement, l'aboutissement de tout ceci va être une libération de glucose dans le sang qui va ainsi permettre une augmentation de la glycémie. Et ainsi, on va revenir à la valeur de consigne. Et ainsi, tous les jours, eh bien, notre valeur de glycémie va osciller en fonction, eh bien, de nos actions quotidiennes, que ce soit prendre un repas, faire du sport, dormir, eh bien, tout ceci va contribuer à des variations de notre glycémie qui va en permanence être, eh bien, régulé autour de cette valeur de consigne. Malheureusement, parfois, il peut arriver qu'il y ait des troubles de cette glycémie, notamment dans le cas de maladies comme le diabète. Pour tester, eh bien, vos connaissances par rapport au sujet abordé, je vous invite à flasher ce QR code qui vous permettra d'accéder à un fichier de type Google Form avec quelques questions de QCM pour vérifier, en tout cas, les connaissances que vous avez pu acquérir au cours de ces vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada